Qu'est-ce que la Bible enseigne sur la nature du sacrifice ou de la mort que Jésus a connue sur la croix ? J'en ai déjà donné l'intention, le but, mais c'est quelque chose qu'il nous faut très certainement nous remémorer et nous confirmer à l'aide des passages qui nous en parlent dans les évangiles, dans les lettres des apôtres, des premiers disciples, dans le Nouveau Testament, mais également dans l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que cette mort sur la croix de Jésus a pu être interprétée de manière très différente et elle l'est encore aujourd'hui. Et en particulier sa valeur de sacrifice, sa signification de sacrifice qu'il est venu accomplir et qu'il a fait volontairement avec détermination, en considérant que c'était là sa mission suprême, est rejetée par, non seulement par naturellement des gens qui ne sont pas des chrétiens ou des croyants, mais qui s'intéressent au texte de la Bible, du Nouveau Testament, qui essayent à leur manière sécularisée d'en tirer une signification. Mais cette notion de sacrifice est rejetée par d'autres dont on aurait pu attendre beaucoup mieux, beaucoup plus. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite, je voudrais avec vous au cours de cette vidéo, regarder ce que disent les textes eux-mêmes, de manière à ce que nous nous fassions une idée précise à partir des paroles du Christ lui-même et de ceux qui ont reçu son enseignement en tout premier lieu. Il y a un mot en grec qui s'appelle, qui est le mot lutron, qui veut dire rançon. Et ce mot-là, on le trouve deux fois dans la bouche de Jésus, dans les évangiles, d'abord au chapitre 20 de l'évangile de Matthieu et dans un texte parallèle de l'évangile de Marc. Je vous lis ce passage de Matthieu à partir du verset 25 du chapitre 20, en vous redonnant le contexte. C'est lorsque les disciples ont eu cette discussion entre eux pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand, et que Jésus, ayant eu connaissance de cette discussion, les a appelés pour leur dire que celui qui voulait être le premier devait être celui qui se mette au service de tous. Et il prend sa personne comme exemple de ce service en allant jusqu'à montrer que ce n'est pas simplement un service limité, ponctuel, mais c'est un service qui va engager sa vie entière, une vie qu'il va donner en rançon. Voilà ce que dit Jésus. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, avant sa mort, avant son arrestation, avant ces événements qui vont conduire à ce que nous appelons la passion du Seigneur, de Jésus-Christ, il dit lui-même, il explique à ses disciples qu'il est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et c'est le mot lutron en grec qui a valeur de rachat, un rachat d'un esclave, rachat d'un prisonnier de guerre, rachat d'une dette que quelqu'un ne peut pas payer et qui doit être payé par quelqu'un d'autre. Voilà donc ce mot que nous trouvons dans Matthieu et Marc, mais que sous une forme un peu différente, nous trouvons également dans la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2, et voilà ce qu'il dit lorsqu'il écrit à Timothée, je lis à partir du verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est le témoignage rendu en temps voulu pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Docteur des païens dans la foi et la vérité. L'apôtre Paul fait de son apostolat, de sa mission d'apôtre, il en fait l'annonce même de cette rédemption par une rançon. C'est le cœur même de son message que Jésus-Christ est venu comme rançon pour opérer la rédemption. Vous me direz, mais quel est le lien exact entre rançon et rédemption ? Eh bien, en grec toujours, le mot « apolutron » qui est relié à « lutron » a cette valeur de rédemption. Et on voit dans l'étymologie même qu'il n'y a pas de rédemption s'il n'y a pas eu de paiement d'une dette, il n'y a pas eu de rançon payée en bonne et due forme de manière légale. Le lutron amène à l'apolutron. Avec ces quelques citations du Nouveau Testament, j'ai voulu vous montrer que la mort du Christ à la croix n'est pas un accident de l'histoire. Ce n'est pas non plus simplement un geste de bonne volonté. Ce n'est pas simplement la fin d'une histoire qui ne pouvait pas se dérouler sans que cela arrive parce qu'il y avait trop d'opposition des uns et des autres. Il y a beaucoup plus que ça. Que Jésus ait suscité l'opposition des chefs religieux, d'une partie de l'establishment et des gardiens du temple, cela est certain. Mais eux-mêmes finalement n'ont été que des instruments dans la réalisation d'un plan qui est annoncé bien longtemps auparavant. Et il est impossible de ne pas retourner à ce passage fondamental du livre du prophète Esaïe au chapitre 53, qu'on cite souvent mais que j'aimerais vous relire, où nous lisons ceci à propos du serviteur souffrant qui délivrera son peuple de la malédiction et qui les délivrera de leur péché. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été le lutron, la rançon qui a servi d'apolutron, de rédemption. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501